120 secondes, l'invité de la redaction 3. La ville de Zurich a déposé à l'Office fédéral de la santé publique un projet de recherche nationale sur la vente et la consommation de cannabis. L'objectif des autorités est d'observer les conséquences d'une éventuelle dépénalisation sur la santé, la protection des jeunes, sur le marché noir et sur le comportement des consommateurs. On en parle avec vous ce matin, Serge Jaquet et Félix Glour. Bonjour messieurs. Vous appartenez à l'association ProBedo qui milite pour la dépénalisation de la consommation du cannabis. Bah exact ! Alors vous monsieur Jaquet, vous êtes son président Romand et vous monsieur Glour, son président alémanique. Si tu veux, je peux traduire ce qu'il t'a dit parce que malheureusement il parle pas bien le francophone, Fél. Volontiers, oui. Alors il dit qu'il est très content de faire ta connaissance, qu'il a fait bon voyage, merci, mais qu'il a toujours son ernie, qu'il gratouille, quoi. C'est quoi ? C'est ça, il a toujours son ernie, qu'il gratouille, il dit. C'est un ernie, qu'il est très bon voyage, on est très bon voyage, on est très bon voyage. D'ailleurs c'est pour ça qu'il serait joué de pouvoir fumer des pétards en toute liberté, parce que c'est la seule manière qu'il a trouvé pour soulager sa région lombaire, quoi. La région, elle s'inquiète, hein. Il y aurait aussi le sport, mais bon, le sport faut en faire, alors que les pétards suffit de les fumer, quoi. D'accord, donc si vous militez pour la libéralisation du cannabis, c'est avant tout pour des raisons thérapeutiques, c'est ça ? Oh, c'est clair, ça marche vachement mieux que l'aspirine, quoi. C'est un paracétamol. Oui, que le paracétamol, il dit. Il dit qu'une fois, il a pris du paracétamol quand il avait les eaux qui grinchaient, mais bon, ça lui a juste donné envie d'avoir le rhume des foins, quoi. Un paracétamol, il dit que le paracétamol, c'est bon pour les chiens, quoi. D'ailleurs, c'est vrai, je me souviens une fois, j'avais fait un massage de paracétamol à mon chien Hubert. Il l'avait tellement kiffé qu'après, il avait dû aller ronger une dizaine de boîtes aux lettres pour se calmer, quoi. Bon. Souviens. Et à propos des autres aspects que la ville de Zurich... Je suis pas hâte de cet homme, mon vrai. Elle veut étudier la protection des jeunes, par exemple, le marché noir et le comportement des consommateurs. Oh ! Je suis pas hâte de faire un peu plus. Je suis pas hâte de faire un peu plus. Je suis pas hâte de faire un peu plus. Et d'ailleurs, pour la protection des jeunes, il n'y a qu'à leur saupoudrer du flûr sur les cheveux. On ne peut pas les mettre en dehors. Je suis pas hâte de faire un peu plus. Il dit que le marché noir, c'est que des racistes, façon. Et puis pour le comportement des consommateurs, il n'y a qu'à laisser aller quoi, laisser chiller out Vous êtes donc optimiste quant au résultat de cette recherche pilote, c'est ça ? À fond quoi On va suivre cette affaire en tout cas, le parlement de la ville de Zurich devrait débattre de cette question la semaine prochaine Et on verra si les élus sont sensibles à vos arguments Serge Jacquet et Félix Glour, je rappelle que vous êtes les co-présidents de l'association Pro Bédo Et je vous souhaite une très belle journée